Pourquoi as-tu arrêté d'écrire ? Je ne sais pas. Si, ce n'est pas une démarche gratuite, tu sais nécessairement pourquoi tu as arrêté d'écrire. C'est parce que je ne suis pas revenu te voir ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. L'écriture ne peut pas être la même chose que la pure oralité. Non, mais encore faut-il l'expérimenter pour le savoir. Tu ne veux pas réécrire ? Une fable ? Oh non, pas la fable. Je me suis remis à faire la cuisine. Une petite sauce très légèrement poivrée. Une petite sauce à la vanille. Alors là, il y a le choix du soja à la vanille ou alors si l'on préfère les produits laitiers, un petit peu de produits laitiers avec de l'extrait de vanille, mais en faisant revenir les pointes d'asperges vertes bien fraîches, rajouter quelques grands berries, juste déshydratés comme il faut, encore un petit peu frais. Et après avoir porté tout cela à cuisson parfaite et à ébullition, laisser reposer jusqu'à refroidissement et ensuite mettre au frais, en n'oubliant pas de couper deux belles pêches en tranches. Oh, c'est divin. Oui, tu pourrais aussi écrire la recette. Je pourrais aussi écrire la recette, mais je suis perdue dans ce dédale de souvenirs qui n'en est pas et qui pourtant porte ma vie. Ce qui est merveilleux dans une vie, c'est quand on arrive au travail fait, à l'âge, bien fait aussi, autant utile, où l'on sait que c'est à cette époque où peu de personnes se souviennent et même les peu qui se souviennent se souviennent de fort peu, que se forge une vie. Lorsqu'à cet instant, lorsqu'à cet instant, lorsqu'à cet instant, à cet instant d'une vie à ses prémices, elle s'est retournée et s'est dit « Comment était-ce avant d'apprendre à écrire et à lire ? » Comment était-ce ? Comment retrouver cette source de la parole, du récit, de l'histoire, du conte, du temps qui passe, de la voie, de la voie, de l'instant, de tout le temps qui reste à vivre, qui paraît aussi infini que cette courte période de quelques mois, de quelques années à peine, où les mots se forment sans que l'on sache comment, et que pourtant, il porte l'histoire essentielle du début, le conte. Je n'écris pas les recettes, je ne suis pas de recettes. Et si j'écris, bien sûr, ce que j'aurais appris en écrivant, en apprenant les lettres, les mots, les syllabes, en apprenant l'oralité des mots répétés, mais écrits, qui ne sont pas les mêmes que ceux simplement dit, dans l'instant. Si j'écris dans l'instant, je ne le dirais pas de la même manière que si je le dis dans l'instant. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Je ne le sais pas. Et pourtant, je le sais nécessairement. Car il y a toujours un avant et un après. Mais si tu veux que j'écrive pour toi, j'écrirai. Dans la même manière que je cuisine, pour les gens que j'aime, j'écris aux gens que j'aime. C'est peut-être cela la nuance. C'est peut-être cela la nuance qui montre l'abéance, l'explication de l'interrogation. Les personnes à qui j'écris sont des personnes que j'aime. J'écris peu. Ou alors j'écris à tout le monde, mais ce ne sont pas des lettres. Ce ne sont pas des missives privées. Ça devient une écriture partagée, cela s'appelle un roman, un texte, un poème, quelque chose qui peut se publier, que ce soit sur un réseau social ou par un éditeur bienveillant. Mais écrire, je ne suis pas de ces grands écrivains, de ces grands auteurs, de ces femmes qui écrivaient en pensant sans doute à la postérité, mais peut-être n'y pensaient-elles tout simplement pas. Elles écrivaient à ceux et à celles qu'elles aimaient. Ce qu'il a pu en être fait de les concerts de guerre, ce qui compte, c'est à qui elles ont écrit, pourquoi. C'est cela qui compte. Mais lorsque l'on parle, a-t-on besoin de se soucier de ce qui pourrait en advenir aujourd'hui, aujourd'hui, et même à l'époque de la fontaine, même au fin fond d'un sous-sol, la porte fermée ou la clé avalée, même dans un lieu d'essence, le bruit court et viendra directement à l'oreille de celui qui n'aurait pas à savoir ce qu'il a pu être même pensé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021